Et yo les potes, c'est Daku, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas, vous le savez aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo sur Pokémon Unit, j'adore le jeu, je suis passé Master la semaine dernière, il fallait que je vous parle d'un Pokémon, voilà. La dernière fois je vous ai montré un gameplay de pire au but, mais en vrai le Pokémon avec lequel c'est le plus simple de monter en Master, c'est bel et bien Macogneur. Alors vous le savez ou non, dans la dernière mise à jour, Macogneur a subi un équilibrage qui fait qu'il était censé devenir un petit peu moins puissant, mais il a toujours des grosses forces. Alors dans l'équilibrage qui est sorti du coup mercredi, c'est le crush-up qui a été nerfé, alors crush-up c'est un dash qui va augmenter vos dégâts etc. sur le Pokémon. Moi j'utilise toujours le crush-up, c'est toujours aussi puissant, la portée du dash n'a pas été réduite, du coup le Pokémon est toujours aussi puissant. J'utilise aussi le sort sous mission qui est, on va dire, pour prendre le Pokémon et le mettre derrière vous, après ça augmente votre attaque etc. C'est le meilleur sort du jeu, ils ont pas corrigé le bug quand vous utilisez un flash, je pense pas que ce soit un bug, c'est peut-être à cause des serveurs. Le Pokémon vous remet quand même derrière malgré votre dash, donc c'est vraiment extrêmement puissant. L'ulti on peut pas le changer, du coup vous le savez que c'est celui-là. Le passif au cas où il y en a qui serait pas au courant, c'est quand vous êtes affecté par un statue, donc par une brûlure ou un gel, ça augmente les dégâts de Macogneur, il est tout simplement monstrueux. Avant de commencer la vidéo, s'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne et que vous voulez voir d'autres vidéos sur Pokémon Unit, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche de notification sur toutes pour pas rater les prochaines vidéos. A mettre un petit pouce bleu, ça m'encouragerait à faire d'autres vidéos sur Pokémon Unit et c'est parti ! Donc je vous montre le niveau de la partie grâce au cadre, vous voyez que mon Monsieur Mime est Master, mon Flagados il est Master, moi je suis Master et on est avec deux Ultras dans la partie. On est avec un Zeraora qui a subi un petit buff je crois dans la dernière mise à jour. Mais bon, je suis très content, on est avec un Monsieur Mime, j'adore ce Pokémon, peut-être qu'un jour je vous ferai une autre vidéo. Mais bon, on va peut-être se concentrer sur les Pokémon qui permettent de monter facilement en Elo. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur Lucario parce que Lucario aussi, c'est un Pokémon vraiment bourrin. D'ailleurs, je vous invite à jouer des bourrins, c'est important d'avoir quand même pas mal de PV quand vous voulez voler un Elector parce que pour monter en Elo, on va pas se mentir des fois, il faudra voler des Elector. Il y a aussi Ronflex qui est plutôt pas mal mais dans tous les cas, peut-être qu'il y aura un nouveau Pokémon la semaine prochaine. Je sais pas si vous avez remarqué mais la semaine dernière, on a eu un nouveau Pokémon, ensuite on a eu une mise à jour d'équilibrage la semaine d'après. Si une semaine sur deux, on a un nouveau Pokémon et la semaine d'après, on a un équilibrage sur le jeu, ce serait tout bonnement incroyable. Donc, on va continuer, on va commencer par farm les petits singes, jusqu'à là, les cap humains, c'est vite fait, vous le savez très bien. Là, ça va être le moment où on teste. Alors, j'ai la chance d'être avec un Monsieur Mime dans cette partie. Je suis en solo donc c'est pas une primade ou quoi que ce soit. J'ai lancé en solo, je vais essayer de voler le mob à la fin. Je crois qu'il l'a eu, je suis pas sûr. Je vais mettre un petit peu de dégâts. Vous le savez, quand le Pokémon est affecté par un statut de conduction, ça fait plus de dégâts. Donc, comme ça la met, je mets des brûlures, il me semble. Je dois mettre un petit peu plus de patates. On a perdu le trade, c'est pas très grave. Serre les games sur Pokémon Unite. Des fois, on a l'impression sur ce jeu que vous jouez 8 minutes pour rien parce que la game se décide à l'élector. Après, il y a déjà eu des parties, on n'a pas eu besoin de faire élector. Mais globalement, toutes les games se résument à essayer de capturer ce petit élector. Donc, je vais prendre un fruit. Donc, là, soit que je suis avec un master parce qu'il connaissait le timing de les crapins. Parce qu'après, à 8 minutes 50, il y a les games qui vont spawn au niveau de la lane. Donc, normalement, ce sera un timing où le jungle ennemi sera là ou le nôtre. Là, vous voyez que le nôtre, il n'est pas là. Et le leur non plus, ils sont tous au top. C'est un teamfight au top. J'espère qu'ils vont le reporter. Nous, on essaye de la titre, mais je crois qu'il nous a tout volé. Il nous a tout volé. D'ailleurs, Salamèche a eu un buff dans ce patch note. Donc, c'est peut-être pour ça. Je n'ai pas regardé un petit peu les buffs. Je sais qu'à la base, je voulais vous faire une vidéo sur le patch note. Mais il y avait très peu de détails. Et dites-moi si ça vous intéresse dans l'espace commentaire que je fasse d'autres vidéos sur les vidéos patch notes. Ou pas du tout. On verra très bien leur prochain équilibrage sur le jeu dans tous les cas. J'ai lu vos commentaires par rapport aux Pokémon que vous aimeriez voir sur le jeu. Donc, j'en ferai peut-être une vidéo. Il y en a qui ont sorti Métamorph. Et j'avoue que c'est plutôt stylé. Là, je pense qu'on peut les tuer. C'est dommage qu'il a à Bac pour prendre le fruit. Parce qu'en soi, c'est deux Pokémon qui sont assez corps à corps ou moyenne portée. Il était assez safe de rester l'eau, on va dire, très loin derrière eux. Parce que je pense qu'on les aurait tués. Mais bon, ça, on va dire que c'est un peu mon erreur. Voilà, moi, je suis la castagne. On est en solo. On est là pour se battre. On n'est pas dans un tournoi. Je ne suis pas en train de jouer en équipe. Je suis là pour me battre. Je suis là pour gagner les games. Et surtout, les mettre au fond sur ma lane. Je ne suis pas là pour jouer safe. Je suis là vraiment pour m'amuser sur le jeu tout en essayant de gagner, bien entendu. Donc, vous voyez, là, j'ai mon Power Spike. Donc, j'ai le moment où la partie où mon personnage devient un petit peu plus puissant. Au level 5 et au level 7, c'est deux moments de la partie où Matt Chopper, du coup, est puissant. Et après, Maconur devient très puissant. Et après, au level 9, je ne vous raconte même pas. Je ne vous raconte même pas au level 9 ce qu'on peut faire. Donc, vous voyez un petit peu le gameplay de Pokémon Unit. Les mecs, ils tournent en rond. Ils jouent safe, etc. Mais ça fait partie du jeu. Par contre, je ne vous cache pas que dans 20 secondes, dans 20 secondes, il y aura le Torgamore. Bon, il rate un petit peu les combos, le monsieur Mim Master. Mais dans 20 secondes, il y aura le Torgamore. Et je peux vous dire que ça va partir sur un gros teamfight. Il y aura tout le monde parce que vous le savez, c'est un Pokémon très important, un objectif à faire sur un map très important. Parce que ça prend un level. Mais s'il y en a qui regardent cette vidéo, arrêtez de venir à 5 et faire des teamfights en boucle. Et parce que ça ne fonctionne pas. Des fois, il faut teamfight. Il faut prendre le temps parce qu'au début, les temps de mort sont vraiment très très bas. Du coup, tuer quelqu'un, ça ne veut pas dire Torgamore. Il est faisable directement. Parce que les morts sont trop rapides. Nous, on va focus le carry. Hop, on va lui mettre des dégâts. Bon, voilà, le petit sort de la smoke qui est horrible en teamfight. Il y a beaucoup de joueurs en Finobi dans ce patch note. Je ne sais pas pourquoi. Moi, vous savez que j'adore en Finobi. C'était l'un de mes premiers Pokémon auxquels j'ai spammé avec le jeu. Parce que c'est trop bien en Finobi. J'adore le système de faire plus de dégâts au corps à corps. Et quand même, kite à longue distance. Donc là, je suis brûlé. Du coup, je vais faire un petit peu plus de dégâts. Il faut absolument que je trouve un moment. Mais je pense qu'on va devoir laisser le Torgamore. Dans tous les cas, il ne faut pas all-in. Même si on avait eu le Torgamore. Dans tous les cas, j'étais level 6. Je n'avais pas fait le mob d'en bas. Et du coup, je ne serais pas passé level 9. Donc, ce n'était pas extrêmement bien. Donc, notre team allait en train de remporter. Pendant qu'il remporte... Je vais essayer de marquer quand même. Je vais me mettre tout en haut à droite pour essayer d'avoir un maximum de temps. C'est passé. Donc, on ne va pas dire que ma mort, elle est rentable. Mais au moins, si jamais ça joue à 25 points, on pourra se rappeler des 25 points. Donc là, je suis à un moment dans la partie où on est quand même derrière. Parce qu'ils ont gagné le Torgamore. On n'a pas fait un bon teamfight. On n'a pas réussi à synchroniser avec la team. C'est très très dur en solo. Parce qu'en plus, on ne peut pas se parler sur le jeu. Du coup, on ne peut pas apprendre de ses erreurs, etc. Dans les parties. Par exemple, le monsieur mime tout à l'heure. Quand il avait un HP et qu'il a préféré prendre la baie au lieu de continuer à taper. Quand on aurait fait le double kill. J'aurais bien aimé pouvoir le dire. Tu vois, la prochaine fois, continuez de taper. T'étais safe. Ils ne pouvaient pas de focus. Ils n'avaient plus de flash. Tu pouvais continuer de taper. Mais comme on ne peut pas discuter. On ne peut pas apprendre des erreurs. Et forcément, ça va le faire en boucle sur plusieurs jeux. D'ailleurs, il faut savoir qu'en master, je tombe souvent avec des ultra vétérans experts. Je crois. Et je peux vous dire que c'est quasiment les mêmes pseudos en boucle. Alors, je ne sais pas si les joueurs sur Nintendo Switch sont tous en beginner. Ou si le jeu ne fonctionne pas assez pour avoir des joueurs, on va dire, en ultra. Ou peut-être que les gens n'ont tout simplement pas encore eu le temps de jouer assez en ranked. Peut-être qu'ils font des normal games, etc. C'est aussi un choix. Il y a des gens qui se restent beaucoup. Quand c'est des parties classées. Mais on croise souvent les mêmes pseudos. Moi, je sais. En tout cas, je joue souvent le soir. Et je croise vraiment énormément les mêmes mecs. Donc là, je pense que je peux le tuer. Ça va faire un kill. J'ai enfin mon ulti. Donc, on va mettre l'ulti directement. Je vais essayer de mettre un maximum de dégâts. J'aurais pu tempo. Mais globalement, ça ne change pas grand-chose. On va protéger mon frère d'arme, Monsieur Mime. Même s'il n'a pas fait grand-chose en phase de lane. Ça reste mon partenaire. J'ai confiance en lui. Et regardez les dégâts. Là, on va dire qu'il m'a bien sauvé quand même. Même si en début de partie, je trouve qu'il aurait pu mieux jouer. Là, on peut dire merci, Monsieur Mime. D'ailleurs, les joueurs supportent. Gros cœur sur vous, les gars. Il en faut aussi des supports. Et Monsieur Mime, je trouve que c'est un excellent support. Très peu de personnes le jouent. Alors que vraiment, ces sorts sont incroyables. Je vous ferai peut-être une vidéo sur Monsieur Mime. Mais bon, il faut que je l'achète, etc. Il ne donne pas beaucoup de Pokécoins. On va l'appeler comme ça pour acheter des Pokémon. Mais j'espère qu'on en aura un petit peu plus d'événements la semaine prochaine. Parce que là, on n'a pas eu de nouveaux événements de bonus de connexion. Donc, on a eu le Torgamore. Il a ulti. Donc là, vous voyez, j'ai essayé d'attendre un tout petit peu que l'ulti de Flagados s'enlève pour mettre un deuxième CC. Ça sert à rien de mettre deux CC en même temps. Mais vu que c'était l'ulti, ça a duré trop longtemps. J'avais oublié à quel point c'était long. Et là, les gars, j'essaye de marquer. Mais c'est vrai que Zera aura avec sa zone une cancel sans faire exprès. Donc, on va essayer de rester en vie. Ce sera le plus important. Il vient de mettre l'ulti. Je vais flash. Je vais essayer d'aller sur le Monsieur Mime. Peut-être qu'il va l'aggro. Donc, ouais. Il est resté sur le Monsieur Mime alors qu'il m'aurait tué. Donc, moi, là, je vais courir. C'est ma conneur pour courir. Il faut savoir que quand vous utilisez cette capacité, vous ne pouvez pas prendre de stun. Vous ne pouvez pas prendre d'immobilisation. Vous êtes vraiment gratuit. Genre, vous pouvez dash sur n'importe qui. C'est vraiment l'un des meilleurs champs du jeu. Je le kiffe. Donc, là, regardez. Vous servez du dash. Vous le prenez. Vous le mettez derrière. Et en général, avec une équipe, ça se passe bien. Après, là, on est quand même, on va dire, en master. Donc, les joueurs ont l'habitude de faire des parties. J'ai quand même une équipe. Je ne suis pas tout seul. Mais le but, comme je vous l'ai dit dans ma deuxième vidéo sur Pokémon Unite, c'est de jouer un petit peu pour soi en face de lane. Donc, quand vous êtes avec votre partenaire en bas de la partie. Et dès que la partie arrive vers le Elector, vers le deuxième ou troisième Torgamor, ça dépend à quelle vitesse vous les avez fait. Là, vous essayez de regrouper avec vos partenaires pour essayer de les protéger ou pour essayer de tuer la personne qui joue le mieux en face. Donc, là, dans cette partie, on va dire que mon objectif, ça va être de tuer soit le Pyrobute, soit l'Enfinobi parce que c'est les deux Pokémon qui font extrêmement de dégâts très rapidement si on ne les tue pas. Et ils ont très peu de PV. Du coup, c'est mon rôle d'aller jusqu'à eux, de les choper, de les ramener en arrière et essayer de les tuer soit avec l'aide de mes partenaires, soit tout seul. Donc, vous avez vu que j'ai attendu qu'il n'y ait plus son mur parce que quand il met son mur, il est impossible de lui mettre un sort d'immobilisation. Du coup, il faut attendre patiemment autour de lui. Il y a beaucoup d'autoshoots. Moi, j'ai mis tous mes autoshoots en off. Voilà, j'en pouvais plus dans le jeu. Des fois, vous voulez faire un tâche à droite, ça vous le met à gauche parce qu'il y a un ennemi. Ça m'a rendu fou. J'ai tout désactivé. Maintenant, je joue en full manuel et je vous dirai sur Twitter si ça se passe mieux dans mes prochaines parties. Mon Twitter sera dans la description pour ceux qui veulent. Donc, là, il faut faire attention. Il y a le Torgamore, il y a le Elector. Ça ne sert à rien de teamfight. Il ne faut pas mettre l'ulti. Donc, là, on a pris l'ulti de Zeraora et demi. On a pris l'ulti de Dracofu et demi. Donc, là, on est plutôt bien. Pour défendre le Elector, c'est vraiment un timing où il faut faire attention. Moi, à partir de 2 minutes 40, 2 minutes 50, je n'utilise plus mon ulti. Je le garde pour l'Elector. Il faut savoir que là, j'ai un bleu. Donc, ça permet de faire les Pokémon sauvages un peu plus rapidement. Normalement, l'Elector devrait être compris dedans. Du coup, je vais aller mettre mes 50 points et ça va casser la zone. Quoique, non, il y a Zeraora qui arrive. Regardez, là, vous voyez, il faut jouer en équipe. J'ai vu qu'il avait 50. Lui, il va marquer 100. Et en plus, il n'y a pas les jumps. Vu que c'est la zone d'en haut, au final, ce n'est pas plus mal de ne pas avoir cassé les zones d'en haut. Parce que ça permet quand même de mettre un 100 points. Donc, si on aurait pu mettre un petit peu plus de points, pourquoi pas. Là, on met un petit 80 points. C'est peut-être une partie sans Elector. Je vais essayer de tuer le Anfinobi. Bon, il y a le Rondflex, il le défend. Le Rondflex joue bien. Il protège son carry. Il a bien raison. Le carry, c'est le Pokémon qui fait beaucoup de dégâts dans l'équipe adverse. Donc, là, c'est clairement le Anfinobi, le Pyrobute. On peut dire que Zeraora, c'en est un. Mais bon, c'est le jungle. Là, je vais flasher et je vais les pousser vers ma team pour être sûr. Il a bien joué le Pyrobute. Il a mis son flash, mais ça ne suffira pas. Il avait mis sa petite feinte. Mais malheureusement, notre équipe est trop devant. Normalement, ils vont faire le Elector. Donc, je vais mettre mes 39 points et après, j'irai faire les games. Bon, ils ont sur Rond. On a fait un petit 78. Je vous invite vraiment à jouer ce Pokémon pour monter extrêmement facilement en Master. Moi, depuis que je joue ce Pokémon, avant, je jouais Pyrobute, Enfinobi, des trucs comme ça. C'était assez chaud. Mais l'avantage de ma connueur, c'est que vous avez beaucoup de points de vie. Quand vous vous faites affecter par un group X qui gèle, vous gagnez des bonus d'attaque. Quand il va y avoir des salamèges qui vont vous brûler, vous allez avoir un bonus d'attaque. Et plein de choses comme ça. Oh, ils m'ont honoré ! Ils m'ont honoré. Donc, n'hésitez pas à honorer aussi vos partenaires en fin de partie. Je vais le faire pour la vidéo. Comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Tout le monde a bien joué. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner avec la petite cloche de notification sur toute pour ne pas rater les prochaines vidéos. A mettre un petit pouce bleu et nous on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo les pâtes. Sous-titrage ST' 501